Nous sommes ici à ITU Telecom World 2015 et j'ai le grand plaisir d'être avec Pasteur Nguan Neme, qui est le ministre de Gabon, de l'économie numérique et de la poste. Ministre, merci beaucoup pour être avec nous dans le studio aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais commencer par vous demander le thème de ITU Telecom World 2015 et d'accélérer l'innovation de l'impact social. Comment voyez-vous l'innovation des TIC impact directement sur le développement socio-économique au Gabon ? Écoutez, je vous remercie, mais avant de répondre directement à votre question, comment ne pas remercier le gouvernement hongrois et l'UIT pour les bonnes conditions d'organisation de cette cérémonie ? Je dois déjà dire que c'est un grand succès. Et je n'oublierai pas aussi que l'UIT vient de décerner à mon président un prix, le prix des TIC. C'est l'occasion pour nous, ma délégation, le gouvernement gabonais et au nom du peuple gabonais, de remercier à nouveau l'UIT pour cette distinction. Venant directement à votre question, je dirais que l'innovation, pour que l'innovation en matière de TIC ait un impact social direct, ce qu'il faut, c'est promouvoir des applications qui transforment la vie des gens. C'est la première chose et c'est d'ailleurs l'unique chose pour que les gens sentent que, grâce au TIC, leur vie se trouve transformée. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'au Gabon, actuellement, nous avons un grand programme qui consiste à promouvoir ce qu'on appelle le e-Gabon. Le e-Gabon, c'est deux choses. C'est premièrement le e-santé et deuxièmement, c'est l'incubateur des entreprises. On aura le temps d'en reparler. Et quelles mesures le gouvernement et l'industrie peuvent prendre pour encourager l'esprit d'entreprise et favoriser la croissance des petites et moyennes entreprises dans le secteur des TIC ? Et qu'est-ce que le gouvernement fait à cet égard ? Eh bien, le gouvernement fait beaucoup de choses. La première chose que le gouvernement fait, une fois que le gouvernement s'est rendu compte que, notamment grâce à la vision du chef de l'État, que les TIC étaient un levier de croissance important. La première chose que le gouvernement a décidé de faire, c'est de construire des infrastructures. Parce que sans ces tuyaux, on ne peut pas mettre de contenu. Donc, nous construisons des infrastructures numériques de rang mondial dans le cadre de ce qu'on appelle en Afrique centrale le CAP-4. Donc, le Gabon est membre de ce projet qui consiste à créer un réseau numérique sur l'ensemble du territoire, à peu près autour de 6 000 kilomètres de fibres optiques qu'on va déployer. Ça, c'est la première étape. Mais avant cette étape de construction, le Gabon a augmenté la connectivité internationale en adhérant au projet ACE qui a multiplié la capacité internationale du Gabon qui est passée de 800 gigas à 6 400 gigas. Donc, première chose, construire des infrastructures numériques de rang mondial. Et deuxième chose, pour que cette infrastructure serve réellement, c'est construire une réglementation qui soit favorable au développement des TIC. Et ça aussi, nous avons mis en ordre au Gabon l'architecture institutionnelle. C'est-à-dire qu'au Gabon, c'est l'État qui définit les grandes priorités. Nous avons une agence qui construit les infrastructures et par la suite, nous avons une agence de régulation qui surveille le marché, les entrées, les sorties, regarde comment le système se développe. Voilà ce que nous faisons au Gabon pour que les TIC, comme j'ai dit tantôt, pour que nous puissions mettre des contenus dans ces infrastructures. L'UIT a eu une très bonne réunion, une grande colloque pour les régulateurs, principalement à Gabon cette année. Et tout s'est extrêmement bien passé. C'est un grand plaisir de vous revoir ici, maintenant, à Budapest. Pour vous, quelle est la valeur d'assister des événements ici, comme ITU Telecom World 2015 ? Vous me donnez l'occasion à nouveau de remercier l'UIT parce qu'effectivement, ça a été, dans l'agenda de l'UIT de cette année, un grand événement, le GSR 2015, que le Gabon a abrité. Donc, je remercie à nouveau l'UIT qui a permis au Gabon d'abriter et d'être pour une semaine le centre du monde des télécommunications. Mais naturellement, comme vous le savez, il s'agit d'une industrie, on va dire, interconnectée. Donc, il est très important de venir assister à des événements comme ceux-là qui permettent au Gabon de se rendre compte de ce qui se fait, de s'imprégner des bonnes pratiques pour pouvoir, par la suite, les appliquer. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que nous sommes là. Et aussi pour montrer au monde ce que le Gabon fait et demander au monde ce qu'il peut faire pour nous. – Et quel est votre principal message aux participants ici à l'ITU Telecom World ? – Le message du Gabon est simple. Nous venons chercher des investisseurs pour nous accompagner à développer ce qu'on appelle au Gabon le plan Gabon numérique. Et parce que le Gabon, c'est une terre d'avenir. Le Gabon, c'est un taux de pénétration du mobile de 190 %. Un taux de pénétration de l'Internet mobile de 86 %. Donc, c'est très important que les gens viennent. On est déjà passé à la norme 3G, 4G. Et nous continuons. Et nous avons besoin d'investir. Vous savez bien que c'est un secteur qui a besoin d'investissement. Et le Gabon seul ne le peut pas. L'État seul au Gabon ne le peut pas. Donc, nous avons besoin d'investisseurs pour nous permettre d'atteindre notre challenge. – Ministre, merci beaucoup pour votre présence encore une fois ici dans le studio aujourd'hui. Et vous serez toujours le bienvenu. – C'est moi qui vous remercie. – Merci. – Merci. Merci. – Sous-titrage ST' 501 Merci.